... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a l'essence sous Télévision Nationale d'Haïti. Son plaisir de nous rejoindre pour notre numéro Mise au point. Déjà, il y a l'année, depuis Grand Sud-là, tu es frappé, et suite à mon tremblementaire, nous sommes en février 2022, tu es en Conférence Internationale, des promesses qui étaient faites, promesses qui étaient arrivées jusqu'à 600 millions de dollars. Il y a l'année après. Est-ce que le péninsule sud-là, se roule pour le reconstruire ? Est-ce que le sont plus ou moins, est-ce qu'on apprend nous ? Qui sont-ils faites concrètement pour montrer que j'ai fort pour reconstruire le péninsule sud-là ? Après, gros frappes, nous sommes sur le Téprin 14 d'août 2021. À côté de ça, réalité sociale, politique, économique, PIA, une piste difficile. Dernier rapport, il y a HSI, on parlait de 29% pour le taux d'inflation, et nous nous sentons sérieusement dans le poche parce que le prix du produit est la première nécessité. Le produit de l'autre serve généralement, il y a un piste dernier jour. Il y a un agent américain qui n'a pas de suspendre le prix de la patte à souelle, il y a besoin jusqu'à 150 prix pour gagner le dollar américain. Pour la question de la sécurité, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai fort, la police a fait dans quelques zones, mais la réalité a toujours paraît très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada le bouquin. Vraiment, un tableau assez difficile et c'est dans le contexte que les tribunes de Nations Unies parlaient d'engagement pour supporter Haïti. Mais tout le monde pour le gouvernement qui travaille pour être capable de rejoindre un accord politique pour arriver à l'élection rapide dans le pays. Et au même jour, il y a le 17 octobre pour le gouvernement présenter un rapport dans le sensage. Les Nations Unies parlaient de ça dans le cadre de tribunes qui publiaient. Et à côté de ça qui parlait de l'élection, on parlait tout de 90 jours à tout le monde qui a collaboré à gang, à activités criminelles. Et le monde qui a dit cible, non seulement il a gelé bien, il a saisi bien, il a saisi à voir, et il a empêché de voyager. Parce que là, Nations Unies, qui a dit qu'il y a de 90 jours pour arriver à saisi bien ou bien faire mon saïe et calmer. Nous allons regarder tout ça avec une personnalité bien indiquée. Jean-Claire-Lenç Renoua, qui a dirigé partie Unie, Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation. C'est avec nous, nous allons regarder pour saïe et en pilote. Dans le cadre d'échange, nous avons mis au point sur TNH. M. Renoua, merci en pilote, parce qu'on est disponible pour TNH. M. Lindo, merci beaucoup d'inviter moi. C'est avec plaisir de prendre l'invitation pour participer à la mise au point avec vous aujourd'hui. Il y a l'année après 14 août 2021, vous êtes dans le Grand Sud, vous êtes dans le Grand Sud, vous êtes dans le Grand Sud, vous êtes dans le Grand Sud. Est-ce qu'on va avoir un travail qui a fait effectivement pour reconstruire TNH sur le Sud là ? Il y a l'année après ? Construction, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, le Sud l'a bloqué depuis effectivement un an, juste avant le tremblement de terre là, depuis juin 2021. Donc, on est que Marti Sand qui est censé représenter une bagarre d'un pont entre le département de l'ouest et le Grand Sud l'a bloqué et le passage là extrêmement compliqué, ce qui, en principe, ralentit toute activité que l'on a fait. Et Mungandans, par exemple, qui est tombé depuis un an, c'est à peine récemment pour ça après le fini. Il ne peut pas même ouvrir à la circulation. Il ne peut pas inaugurer. Il ne peut pas inaugurer. Ça, sur le détail, est assez curieux. Mais de toutes les manières, avec difficulté ça y a, imaginons que commerce et déplacement souffrent en pile dans tout département sud parce que nous n'avons pas de déplacer, les gens ont voulu déplacer à cause que nous n'avons pas de victime. Et il n'y a pas de transport plus facile, plus rapide et même plus sûr que le transport est resté en Haïti. Le transport n'est rien trop cher. Il y a avion. Nous avons une difficulté pour l'agrandance et pour les autres départements du pays. Et le transport maritime, n'en parlons pas, si vous voulez, par rapport à tout le danger que le Canada donne. Donc, la reconstruction du Grand Sud a pris en pile tant toujours. Même si nous avons été la reconstruction après janvier 2010, jusqu'à nos jours, ont pas été réalisés. D'autant que, malheureusement, nous avons posé question et nous avons dit l'introduction. Nous avons dit que la communauté internationale a fait des promesses et des engagements pour nous. tant qu'il n'y a pas de faire. Donc, nous pensons que c'est une situation extrêmement difficile pour toutes les populations qui sont dans le Sud-BIA, non seulement sur la question de reconstruction, sur l'école, sur le commerce, etc., mais une grande frustration qui est gagnant, c'est le fait que les populations n'ont pas qu'à déplacer normalement par rapport à des problèmes d'insécurité, à des problèmes politiques à la fois. Alors, nous avons dit que nous avons pu gérer le territoire, nous avons senti que nous avons fait un effort pour nous accompagner dans le processus pour nous sortir le territoire après 14 août 2021. Non, mais écoutez, le Sud manifestait dernièrement. La population du Sud, nous avons un commerce, un business, nous avons un business qui est obligé de manifester et nous avons dit qu'il n'y a pas encore. Nous avons des autorités centrales, pour nous prendre des mesures. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui font, mais grâce à l'aide et humanitaire et aide aux communautés internationales là, mais le Sud d'un fonctionnement normal, le grand Sud d'un fonctionnement normal l'est bloqué, l'est ralenti sérieusement depuis un an. Alors, tu as une promesse de 600 millions de dollars, c'est vrai, comme ça, pas vini, non, mais l'État haïtien s'est organisé sur tes projets et estimés qui sont capables d'aider par rapport avec l'objectif ou même comme l'autre journal, ils sont habitués à participer d'une réunion de promesses à eux, mais à la fin de la journée, il n'est pas grand inconcrètement qui tombait et c'est même réalité pour le Sud. Absolument, nous n'allons pas battre tant à ce que c'est la communauté internationale qui peut reconstruire pour nous à chaque fois. Nous sommes venus en aide à nous-mêmes mais c'est nous-mêmes qui devons entramer le processus de reconstruction et nous trouver qui est prioritaire. Il n'allons pas de faire confiance. Il n'allons pas de faire confiance suffisamment et encore une fois, ça c'est des problèmes que nous devons résoudre parce que l'entrée est dans la nature crise politique haïtienne, la corruption. Le manque de confiance qui a gagné envers les dirigeants. Donc, moi pensez que ça prend beaucoup de temps, même si ça prend temps, ça prend temps toujours pour 2010 et c'est tout simplement un processus d'assistance pour nous être là dans nous, pour nous être privés d'une sorte d'autosuffisance et de prise en charge de nous-mêmes, par nous-mêmes, même si après, nous sommes toujours sollicités et la communauté internationale, la coopération, la aide qui a gagné, la solidarité qui a gagné, ce qui est normal envers les pays. La France a un problème du feu, la France fait appel à des pompiers européens pour venir d'elle. Mais la France a commencé à gouverne avec les questions du feu qui a gagné dans la forêt à cause de la grande chaleur qui a gagné. Donc, Haïti a besoin de la capacité pour d'abord commencer à entamer lui-même, faire face à un problème qu'il a gagné, quitte à ce qu'après, elle a venu en complément à ça, Haïti a gagné déjà, mais elle ne va pas reposer totalement sur la communauté internationale, sur la solidarité internationale, parce qu'aujourd'hui, il est conditionné, quand vous nous faites remarquer, il est conditionné par le fait que, bon, il ne va pas Haïti gérer comme ça. Parce que chaque fois qu'on va gérer comme ça, la corruption passe la dernière, il ne va pas arriver à faire ça, il ne va pas faire ça. imaginez-vous que 12 ans après le tremblement de terre 12 janvier 2010, là, 12 ans, l'hôpital générateur qu'on a construit. Il y a des millions de dollars que les États-Unis, la France et d'autres pays ne sont pas pour eux-mêmes. Donc, c'est preuve qu'il y a des difficultés de gestion qui n'est pas favorable lorsque nous n'ont pas montré capacité pour nous bien gérer. Corrupteur et corrompu. C'est le jeu naturel de la corruption. Il faut qu'on est corrupteur et qu'on est corrompu. Et si il y a une complicité entre deux mondes, effectivement, ça a privé. Je pense que il faut redéfinir la politique de coopération dans ce sens-là pour qu'il y ait des livrables qui faites. Si c'est telle institution qu'on travaille, qu'il y a une responsabilité faible, qu'il y ait son pays, qu'il y ait son coopération et qu'il y ait qui veut mettre les clés à la main. Mais dans toute l'évine, nous ne sommes pas les fonds. Écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. On connaît des histoires bizarres, on va parler de journalistes à l'heure là, de pays qui ont aidé Haïti, par exemple, Taïwan, à trois reprises pour le faire en route. Première fois, l'agent passe et le droit, il est passé dans la corruption. Deuxième fois, l'agent fait ce route, il doit faire en route parce que tu as un budget pour tes fels. Et troisièmement, c'est Taïwan qui vient pour contre lui. Donc, il y a un problème haïtien à régler dans l'aspect ça. Oui, parce qu'une fois, il faut demander de l'argent, il faut dire qu'il faut monter sur Haïti et qu'il ne descend ni pas descendre sur nous. Et parfois, tout, ça ne coûte plus cher que ça. Nous avons deux exemples pour ça. La Croix-Rouge américaine, un gros scandale qui était pété sur lui. Il a ramassé des millions, des milliards, peut-être milliards de dollars pour Haïti après le 12 janvier. Il n'y a pas de grande réalisation qu'il fait. La deuxième, c'est les forces d'armes qui ont déplacé dans un poté matériel ou dans un poté équipement. Chaque 10 dollars qu'il y a eu, il y a 7 dollars dans le kit pour eux parce que déplacer toute machinerie, ça a recruté en pile. Donc, tu vois, l'aide internationale ou la solidarité internationale qu'une PAC a refusée n'est pas la solution au problème de développement d'un pays. Il y a eu depuis le Dr. Ariane Ari qui a géré le PIA. C'est lui même qui est le seul maître à bord. Et depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est vrai qu'il y a eu l'équipe qui rejoint le chemin faisant mais même il y a eu l'année depuis l'année primature. Qui sont-ils en retenue de gestion à Ariane Ari depuis l'APG et le PIA? Nous sommes capables de dire que c'est le silence, l'imprécision et l'inconnu parce que il n'y a eu qui prend un côté pour le ministre sans parler. Il n'y a eu l'agenda qui définit clairement le côté de la sortie et le côté de l'APG. L'imprécision, le silence, même le Premier ministre n'est pas capable de faire un bilan personnel pour le gouvernement. et le bilan est ce qu'il est catastrophique en matière de sécurité, en matière économique, inflation, etc. Et donc, il n'y a pas de bilan du tout qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de réjouer de lui-même parce qu'il n'y a pas de l'APG. De juillet 2021 à Jodi à l'art, nous n'avons pas avancé d'un iota par rapport à ce que tu as fait pour nous sortir dans la crise, dans la ville politique qu'assassinait le président Rimele Nenoua. Alors que la constitution est claire là-dessus. Lorsque il y a un cas qui est au privé, la constitution dit qui est le mec pour prendre. Et généralement, c'est trois à six mois, maximum 120 jours qu'on a accordé pour une transition à mettre en place. Évidemment, par rapport à la situation de grand désordre qui est dans le pays, il y a d'insécurité, d'institution qui n'est pas en place. On connaît que il y a peut-être de prendre plus de temps ou sans doute de prendre plus de temps, mais ça ne va vouloir dire pour autant, pour ne pas définir pour ne pas dire que le gouvernement qui est là, il a commencé en juillet 2021, il a fini en août 2023. Il faut nous faire un cadre de travail, il faut l'agenda, il faut le gagner et des livrables. Mais il ne va pas faire ça. Qu'est-ce que vous expliquez ça selon vous ? Écoutez, il y a une explication, si peut-être le premier ministre a une explication pour le bas, c'est que il ne faut pas en vie. Le premier ministre a un juin de pouvoir à côté, il ne faut pas passer devant le Parlement, il est de fait là, et quelque part, il faut dire que l'insécurité est favorable au métier de ce gouvernement. Parce que plus on ne peut pas gagner de sécurité, plus on ne peut pas faire élection. Donc, il est de fait là. Nous pensons que malheureusement, pour les ministères, on ne peut pas comprendre la nature crise là, parce qu'elle était douée lui-même, à mon avis. Sauter son occasion historique pour remettre les pendules à l'heure dans ce pays après l'assassinat du président Jovenel Moïse, pour lui dire « Ok, moi, en tant que Premier ministre, en tant que Haitien, moi, j'ai eu l'occasion historique pour remettre le pays dans la bonne direction pour nous sortir dans la crise là. Un an passé, nous n'avons pas réussi à faire ça. Au contraire, nous n'avons pas que c'est une division entre l'équipe gouvernementale par rapport à un groupe qui soutenut l'accord en septembre qui a eu une naissance un petit peu à pouvoir qu'il a, qui est un bébé en sel. Et nous n'avons pas que c'est Chiripi de ça qui est. Et question d'accord, question de discussion que je n'avons pas de mener alors que nous, nous sommes unis, on a déjà dit ça dès le début, un seul accord capable de résoudre la crise là. Nous devons mettre ensemble force nous, nous devons éliminer faiblesse nous, nous devons prendre bonne qualité qui est en tel ou tel accord, bonne proposition qui est en train pour nous mettre ensemble pour nous être capable de faire un accord global, un accord inclusif qui est capable de nous sortir dans la crise là. Malheureusement, nous avons une bataille d'égo, une bataille de groupe, chaque moune voulait tirer de la sur côté par lui et finalement, qui perd les frais, c'est la population, c'est le pays, un an, pas grand-être réalisé. Maintenant, un an après, il y a une intervention de docteur Ria, il dit, c'est une rafale, il dit ça, il nous parle là pour tout le temps, d'ailleurs, il faut que vous préparez pour qu'on n'a pas privé d'organisation d'élections. Qui sont ceux qui ont travé le gouvernement Sahara pour qu'ils agissent sur une réalité difficile que la population a fait face? Le gouvernement n'est pas légitime, il n'y a pas de légitimité, c'est son trav naturel. Mais c'est-à-dire que la légitimité n'est pas de légitimité et la légitimité n'est pas qui en fait que le PACA prend des mesures qu'il n'est pas capable de être bon ou même impopulaire mais qu'il n'est pas capable de prendre. Parce que la légitimité donne l'autorité et le pouvoir à un élu de prendre des mesures parce qu'il n'y a un mandat qu'on peut balancer. Le premier ministre n'a même pas été devant le Parlement. Côté le PACA, il n'est pas capable d'agir avec... Deuxièmement, malheureusement, il n'est pas cherché la légitimité, ça de manière large. Il est circonscrit l'en recherche de soutien de certains proches pour être capable d'assurer le pouvoir mais il n'est pas cherché dans la société, dans la société politique et sociale et dans la vie en général. C'est-à-dire, il fallait que le premier ministre dit-il, avec un accord du 11 septembre, il n'est pas suffi pour me diriger et il faut que je jouisse beaucoup de gens qui ont un PIA, qui ont une autre idée pour me mettre avec eux pour être capable de jouer les vraies solutions. Unir, on dialogue à déboucher sur des négociations pour que les gouvernements soient équilibrés ce que les Nations Unies demandent aujourd'hui, un an après. Et nous t'ai déjà dit, il faut que le gouvernement part de son côté pour lui faire de l'autre côté. C'est génial. Je vais me dire ça rapidement. Nous ne sommes pas capables de faire pays et démocratie dans n'importe quelle condition, j'en ai voulu en Haïti. Il y a des règles et il y a des précédents même si il n'y a pas la carrière nous. Si aux Etats-Unis, le président est disponible pour une raison ou pour l'autre, tout le monde connaît qui est-ce qui va le remplacer. Vice-président. Si le vice-président par malheur est disponible, tout le monde connaît qui est-ce qui va le remplacer. C'est le président et le congrès qui va le remplacer. Donc nous-mêmes nous ne sommes pas capables de changer le gouvernement de renouveler, de ne pas de casser l'institution de renouveler. Un président mourir et le député ne vient pas de remplacer. Il n'y a aucune autorité pour le remplacer. Non. Parce que là, il faut que vous faites l'ordre. Et tout ça est entré dans la nature de la crise. Nous avons de grands désordres, nous avons de grandes improvisations qui empêchent que les pays avancent normalement. Il faut que nous retournions sous pied démocratique. avec des acteurs qui sont sérieux qui voulaient que la démocratie prenne cher à travers les trois pouvoirs et qu'ils ont d'interaction pour qu'ils en harmonie nous gérions. Et c'est ça qui manquait ces derniers années. Vous parlez d'acteurs sérieux. Vous avez dit que vous avez l'acteur et que pendant 20 derniers et 30 derniers l'années, nous avons qui côté de l'un pays et de l'un pays. De l'un acteur sérieux ? Peut-être que l'un acteur sérieux n'est pas que nous gérions les pays. Il y a eu même pendant 20-30 dernières années. Ça aussi, il y a eu même pour nous. Et c'est ça que l'un population est justement que l'un acteur sérieux. Tout acteur qui est passé depuis les 30-40 dernières années, a participé dans la catastrophe qui a ajouté. Il n'est pas sérieux si vous voulez quelque part. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Et dans tout pays, c'est le résultat qui fait que le monde au pouvoir dans quelle que soit la fonction qu'il y a là. Je crois que le temps est venu pour nous faire les choses autrement en Haïti avec d'autres acteurs sous d'autres conditions pour que il y ait la justice qui est dans le pays normalement, pour que il y ait une bonne gestion, mais en même temps pour que l'acteur soit redevable envers la population. pour que l'acteur ne soit pas délivré et il n'y ait pas arrêté ce pouvoir dans la sanction que la population ait une élection. Nous ne parlons dans le type d'échoucage, nous ne parlons dans le type des mouvements qui peuvent dire qu'il y ait un déchouc au monde, nous ne parlons de nous-mêmes. Mais il nous dit qu'il faut qu'il y ait une façon pour qu'un bilan ait tiré et un bilan au ministre de l'Intérieur qui n'a fait le travail et il n'y ait pas de l'imposte. Il faut qu'il y ait un qui remplace et un premier ministre qui n'est pas arrivé livré dans la tête au gouvernement mais il faut que remplacer par un autre. Donc il faut que nous devions responsabiliser les dirigeants pour nous rendre que la politique est sérieuse pour montrer que ce n'est pas des ordres dans la politique tout le temps. Malheureusement, pendant 40 dernières années que nous sommes passés au-là, le bilan des dirigeants n'est pas quelque chose qu'on est capable de dire qui est en faveur du tout. Son passif est assez lourd. Oui, parce que généralement le passé il y a ici au-dessus en qui va aux promotions. Généralement, le résultat au-dessus pour les promotions et nous remarquons là. Et ici, ça fait me dire que le temps est venu pour nous faire bagager autrement, pour nous faire la politique autrement. Vous dites que le temps est venu ou quoi ça ? Non, je crois que le temps est venu. Je pensais que la population a commencé, j'ai commencé à éclairer. Je ne sais le discours enflammé, on sait où le monde apprend. Vous voyez, il faut nous changer le gouvernement depuis le gouvernement, les présidents et tout le monde est venu. Il faut être sérieux en faisant de la politique. C'est ça que je veux dire être sérieux. Être sérieux, ce n'est pas mentir à peu près pour ne pas prendre un pouvoir, pour ne pas réaliser rien avec lui. Et nous devons apprendre à diriger ensemble. Ces plaidoiries, ce n'est qu'il y a à faire à travers le dialogue qu'il a souhaité qu'il y ait. C'est un héritage de la clou. Par exemple, M. Damès DPO qui a fait deux lance-mouvements anti-journail Moïse. Je disais qu'il n'a pas le pouvoir de parler. C'est l'héritage de la clou, l'héritage de la clou. Mais vous avez déjà connu qu'il y a un héritage de la clou. C'était clair. C'était clair qu'il y a des problèmes sérieux dans le pays. C'était clair qu'il y a des insécurité pendant le président Jouvenel Moïse. C'est sous-président Jouvenel Moïse qui a fait des gangs. Il y a un problème déjà. Le déboutement c'est parce qu'il y a une solution. Il y a des leaders politiques qui parlent en pédicite qui disent qu'il y a une solution à la meilleure. Donc, ce n'est pas sérieux que l'enfant peut faire ça. Je répète moi toujours soyons sérieux comme dirait le professeur Maniga. Le problème n'est posé en nous garder l'ensemble comme nous avons résolu et ne pas faire de fausses promesses à des gens rien parce que nous avons besoin pour un pouvoir nous-mêmes pour nous-mêmes. Non. Le pouvoir doit être géré de manière à ce que les résultats sont les populations qui ne sont pas les gens qui viennent prendre un poste là qui a bénéficié et qui a joué peut-être pas là. Pendant que je dis ça le tableau est vraiment sombre et M. Renouard l'inflation 29% toujours des questions d'insécurité le kidnapping la vie chère ce n'est pas parlé les dollars américains je veux dire il y a besoin jusqu'à 150 il y a des entreprises dans un pays qui étaient même affichées 154 gouttes pour un dollar la semaine qui se passait là qui est ce que le gouvernement est arrivé pour attaquer pour le mieux. écoutez moi c'est que c'était mal comprendre justement profondeur crise pour que nous nous pensions que nous nous résolions tout de suite c'est un moment historique qui paraît devant le premier ministre à l'Henri pour que nous nous rassemblions largement autour de nous-mêmes les éléments nous nous sommes capables de dire crédibles de la classe politique haïtienne de la société civile pour ensemble nous garder comment nous avons avancé et en disant la vérité au peuple nous ne pensions pas que l'inflation ne s'est pas baissé avec un coup de baguette magique pour l'inflation ne s'est pas baissé il faut qu'il y a une production non, il ne s'est pas pas de production mais malheureusement le premier ministre ne s'est pas baissé signé que l'on a dirigé pour sortir dans le Sahar par rapport à le monde qui nous mettait sur le côté de l'eau donc il ne s'est pas qu'il y a un miracle aucun d'aucune façon le pays doit apprendre à comprendre le monde doit être clair pour l'Henri sur le côté de l'EA il faut nous entrer dans la discipline de gouvernement dans la discipline de vie de telle sorte qu'au fil des années après année après année nous allons commencer les changements mais après petit à petit pas de miracle pour l'Henri mais il y a tout simplement des dirigeants qui prennent conscience de l'Etat pays et qui prennent des mesures pour gérer pays mieux pour que les résultats commencent à paraître mais là le temps parce que les pays ont une situation extrêmement grave 29% d'inflation ne sont pas changées du jour au lendemain et le taux de chômage que nous avons dans les pays qui a 70% de population active ne sont pas changées du jour au lendemain ça aurait été dans l'insécurité ça une insécurité tout le monde qui est politiquement manipulée par des caïds de l'insécurité mais aussi par des caïds politiques qui font de l'insécurité à des âmes politiques des outils politiques pour leur pouvoir pour leur chercher pouvoir donc il faut que nous nous battre tant que nous pour nous battre pour nous battre pour nous avoir l'autre dirigeant nous battre comment ? nous battre par les élections nous battre par les choix que nous avons fait dans les élections nous avons dit nous battre dans le grand soir du grand désordre et il y a des gens qui pensent que c'est la grande révolution qui vous fait je crois que la révolution va le faire dans le choix que nous allons faire dans le monde que nous allons mettre sous pouvoir et les gens qui vont tranquillement vont le faire étape par étape année après année il y a des changements nécessaires là pour que la révolution aïtienne ça en douce en douceur avec tout le monde et pour tout le monde alors pendant que nous disons ça là il y a pas de cynique mais il y a des gens qui disent j'ai un climat il y a des favorables à permettre que les types qu'ils arrêtent sous pouvoir le plus le plus le plus de temps possible si il y a des sécurités il y a des élections si la situation sociale dans le niveau il y a des cas difficiles pour mettre le bâton pour faire l'élection parce que comment il y a des gens qui pensent que le climat ça tout le temps il y a des gens qui sont au pouvoir là puis il y a lesbe pour continuer puis il y a fait j'en fais là il n'est pas faux réflexion l'insécurité c'est un piège l'insécurité justement c'est un piège ça que des politiciens ils ont des temps dans quatre pays pour qu'ils cherchent maîtriser l'électorat par la force par la violence mais moi c'est qu'encore une fois le temps est venu pour nous faire politique autre que moi pour nous faire politique dans débat dans discussion dans proposition dans projet de société et dans vision d'un pays pas non vision d'un pays qui est en violence qui est en gang qui est occupé des quartiers non un pays n'est pas développé comme ça Haïti a développé longtemps déjà si c'est comme ça c'est dans des zones donc est-ce qu'il y a un piège forcément pour le ministre qui est au pouvoir mais il n'y a pas qu'à l'élection même si il n'y a pas qu'à l'élection il faut que nous résoudre le problème insécuritaire tant que le problème ne va pas résoudre même à moitié ou pas qu'à l'élection cependant il faut être clair que le problème insécuritaire c'est un problème qui va le résoudre uniquement avec des interventions que nous applaudit de la police qui élimine quelques bandicots nus notoires mais l'insécurité est un problème profond majeur dans la société haïtienne pour résoudre le travail qui est fait le travail de la police pour traquer les bandits c'est sûr mais le travail politique qui est d'ailleurs c'est les Nations Unies qui va pouvoir nous faire pour nous parce que nous n'avons pas de justice il faut qu'on est qui est pour nous qui est insécuritaire il faut qu'on est qui importe les âmes dans le pays d'Haïti il faut qu'on est leader politique qui est un groupe qui est un groupe si nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas mais où est la justice haïtienne qui est de l'Eiffel qui est venu à la fême depuis quelque temps même si nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas différemment c'est clair maintenant le problème de l'insécurité c'est aussi un problème de la jeunesse qui va abandonner l'État par une politique qui est adressée à la jeunesse pour dire qui ça va le faire avec 65% de la population qui est jeune côté de la météo l'école formation université opportunité puis aux jeunes si ça ne va pas créer il y a des groupes mafieux des gens qui ont fait trafic des trafiquants et qui ont créé une situation d'insécurité que nous avons là donc pour me résumer l'insécurité c'est l'affaire d'un gouvernement légitime qui est élu qui prend le travail sur le moyen et le long terme pour définitivement nous offrir l'opportunité à jeunes à travers des programmes qui ont mis en place pour retirer les groupes armés retirer les groupes trafiquants puis ils sont capables de vivre une vie normale pour tout le monde ces projets ces rêves ces projets ces projets ces projets ces projets parce que je suis certain qu'il y a des jeunes qui sont dans les groupes armés qui sont entrés par nécessité je suis certain qu'il y a des jeunes qui sont dans les groupes armés parce que tout simplement il y a une assurance qu'ils ont besoin de manger chaque jour donc si l'état garantit manger ça avec des programmes qu'ils ont mis en place pour les jeunes les jeunes ça va quitter les groupes armés vous connaissez que les vieux finissent mal quand même quelle est sa capacité les derniers jours avant ils ont entendu la police 2, 3, 4, 5, 6 je ne connais que ce n'est pas comme ça que vous avez fait donc nous nous avons offré l'opportunité pour entrer dans la vie normale puis créer une famille pour les petits pour aller à l'école 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 qui permettent de évoluer dans la société pour entrer dans l'école mais il y a un groupe Montana qui a parlé de transition de rupture transition coupée fâchée il y a des bases qui ont rejetées puisque Jean-Péry si dans la dernière élection nous risquions tout nous avons même encore ou pas quoi le conseil ou même on ne sait pas dans cette magie transition de rupture sont belles mots mais est-ce que dans deux ans on va faire une rupture vraiment on va penser une rupture à être faite au fil des mandats légitimes mais il faut que le conseil soit pour voir si ça me dit il faut que le conseil mais c'est ça il faut que le conseil c'est la même qualité il ne faut pas créer le conseil mais il faut que le conseil c'est pas ça je vais te base pour une institution qui est solide pour que le conseil ne peut pas faire ça ouvre encore certainement je pense que c'est le cas fait avec un gouvernement légitime parce qu'il n'y a pas de garantie qu'un gouvernement transition de deux ans il ne faut que le conseil pour eux les conditions définitivement 2004-2006 il n'y a pas de garantie de deux ans de 2004-2006 qui s'est réglé après il n'y a pas de garantie donc je pense que nous ne sommes pas capables de faire de dire le commencement et entre vous avec monsieur Lindor nous ne sommes pas capables de faire politique comme quoi à l'Haïtienne c'est comme ça le fait en Haïti c'est comme ça pour nous faire dans tout pays côté nos choix de faire démocratie c'est des élections qui mettez nous sous pouvoir qui retirez nous cependant il faut que nous organiser de bonnes élections élections inclusives qui démocrate qui fait démocratiquement qui participer qui va faire dans violence mais qui mettez nous sous pouvoir mais si chaque fois nous voulons renverser au gouvernement pour nous une transition de rupture pour nous une transition nous ne voulons pas pas sauter dans ce développement que nous avons parce que ça c'est pas le développement c'est le développement c'est le stabilité politique avec des gouvernements légitimes qui succèdent qui ont pris et qui font ça qui fait leur promettre et qui ont fait et qui ont changé parce que là j'ai encore un son noir et qui institution je dis à Capmaché parce que toute institution l'Etat est écrasée il n'y a pas à répondre à la mission mais c'est peut-être ça le monde qui parle de la transition de rupture il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas avant d'entrer dans l'élection transition de rupture là il va être fait avec un gouvernement légitime avec des mondes qui sont corrects sérieux il y a des gens qui sont sous pouvoir il y a une tâche d'entrer dans une période de transition de remettre en place cette institution de la république ce n'est pas un gouvernement qui n'est pas élu qui va le faire mais nous nous sommes habitués à l'élection piqué-collé c'est ça nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas entrer dans l'élection piqué-collé l'élection qui ont imposé nous les présidents ou bien des mondes qui voient le parlement et puis après ça nous tombons même par l'empilieu et puis ainsi on est plus faibles c'est ça c'est ça une question là on a la peine de tourner depuis plusieurs années et le pays se meurt à venir nous nous avons dans de l'eau je n'y a pas d'espoir on n'est pas que marché certainement on n'est pas que marché mais on n'a pas qu'un accord on ne peut faire le marché pour faire le pays a sauté dans la crise dans deux ans non c'est les haïtiens qui vont faire et ils font entrer dans la normalité politique et démocratique c'est ça c'est ça non même les haïtiens c'est là il faut que le pays il faut que le pays apprenne changer de direction à travers des dirigeants tout le monde qui a un débat ou une transition tout le monde a passé dans le pouvoir déjà pendant les 30 dernières années ça a été fait tout a passé sous le pouvoir pendant les 30 dernières années c'est pas pour qu'il y a eu cette transition en même temps personne n'a eu cette transition en même temps c'est pour nous organiser pays de telle sorte que population qui est claire de lumière qui commence à jaillir sur les lacs que la presse aide le récler dans le monde qui a trompé le travail pendant 30 ans elle fait d'autres choix à travers d'autres mondes il faut du sang neuf dans ce pays il faut un changement de garde dans ce pays où elle a été une police ou un gendarme fait pour son côté après 8 ans fatigué il ne faut que il y ait un réflexe là encore il ne faut que il ne faut que il y ait un changement de garde dans la société ça changement de garde il ne faut que il y ait des jeunes qui sont formés qui pétrient à la démocratie au dialogue à la bonne gestion pour venir un pays pour mettre la direction mais pas avec la vieille garde la vieille garde est fatiguée il est capable de le faire pour le mettre sur le côté pour l'encadrer les jeunes pour aller dans la bonne gestion mettre sur le côté il y a fait mettre sur le côté mais mettre sur le côté je pense que il y a besoin de la sagesse pour comprendre il y a une sagesse il y a des gens qui servent pour voir comme ça pour voir faire pour voir travailler et qui gérera le pouvoir pour avoir le rapport naturellement bon enfant pour le savoir il faut que le peuple a lucide pour le voir qu'il se fait heureux pendant 30 ans qu'on n'y a pas de prendre leur direction. Je pensais que j'allais commencer à éclairer dans ce sens-là pour faire leur direction avec leur monde. Maintenant, le tribunal sans-union est publié. Il y a un peu de temps et nous avons regardé rapidement. Il y a des gouvernements pour le rentrer dans un dialogue avec le support BINU, bien entendu, pour que d'ici le 17 octobre, il y a un rapport qu'on joint le conseil de sécurité de la sans-union. Pourquoi est-ce qu'on a obligé de tenir ces conseils de sécurité qui m'a donné à nous pour nous pour nous faire un dialogue pour nous dire qu'il a fait l'élection? Si vous êtes un des Clarence Crenoua qui vient sur le plateau là plusieurs fois déjà, qui posait problème dans la nécessité pour nous faire un dialogue par rapport à la crise que nous vivons là, il y a besoin des Nations Unies. Deuxièmement, vous avez invité à unir vers un accord, vous avez dit qu'il y a un dialogue qui fait en différents secteurs. Et c'est ça, on a plaidé pour lui encore une fois, je vous ai dit à l'heure. Maintenant, les Nations Unies sont presque qu'un ultimatum, 17 octobre, qui dit que l'Aptone est un accord politique. C'est qu'il n'y a pas de reconnaître qu'il y a un accord là. Ça ne va pas de marcher. Et donc, il y a une nécessité effectivement, pour avoir un dialogue dans le premier temps entre forces politiques qui sont sur le terrain, pour avoir un agenda qui sortit. Et ça, les Nations Unies mandat, c'est un agenda. Il faut qu'il y ait un mandat qui dit que le Premier ministre, si c'est qu'il y a prêté, pourquoi met le temps à l'appréter? Qu'il n'y a pas de faire l'élection dans le pays hier. Et qu'il n'y a pas de faire entre-temps pour former un conseil électoral, pour le résoudre de problèmes de sécurité, pour mettre en place des institutions nécessaires pour nous arriver vers des élections. C'est aussi simple que ça. Nous n'y a pas de besoin de tant de Nations Unies qui nous demandent. M. Ariel Henry, il y a eu de faire depuis le jour de lui monter son pouvoir pour lui définir un agenda d'activité avec des dates bien précises pour le respecter, pour le carriver et remettre le pouvoir. C'est ça, il y a eu de l'élection. Normaliser la vie politique dans le pays d'Haïti, ce n'est pas faire transition après transition. C'est peut-être ça nous-mêmes dans l'Union. Malgré que nous n'avons pas à Ariel Henry, nous n'avons pas d'accord en septembre, nous n'avons pas pour renverser son pouvoir pour autant. Ce n'est pas la solution à ce problème. Il y a des gens qui pensent de retirer, mettons, l'autre ou le plus, tant toujours, le problème aujourd'hui, c'est l'agenda qui doit être défini clairement, l'admission de mandat qui est là, l'admission de la durée qui dit 4-5 mesures qui peuvent arriver vers des élections et permettent que les gens légitimes viennent son pouvoir. Maintenant, le jeu politique déterminera avec qui est-ce qu'il va le présenter comme candidat. Population en intelligence qui est dans l'UCD qui est là, qui est-ce qu'il y a pour retourner sur lui pour faire des choix. Mais il n'y a pas qu'il y a de péché que ces peuples-là qui choisissent les gens qui sont au pouvoir sous quelque prétexte que ce soit pour dire parce que les gens font transition de rupture. Non. En France, le mandat de la présidente n'a pas une transition de rupture. C'est l'élection qui est offert pour l'autre président de monter. Aux États-Unis n'a pas une transition de rupture. Sauf qu'une institution est-ce qu'il y a une dimension ? M. Serginio Lindor, c'est pendant deux ans où on va le mettre et qu'il y a une dimension et qu'il y a une institution qui est en marché. L'institution, c'est-à-dire qu'on peut marcher et que c'est dans l'élection qu'on a sorti. Il faut que l'institution est aurode. Il faut que le Parlement, le sénateur, le député, soit sorti dans l'élection. Le peuple a fait le bon choix et qu'il y a une bonne institution. Et bonne institution sont un mot pour nous dire pour habiller des figures, des images. En réalité, ce n'est pas une bonne institution qui est un corps physique. Ils sont en cas, ils sont en maison, ils sont non le poté. Mais en réalité, c'est tout le monde qui la donne. La présidence, c'est un symbole, mais le président, c'est tout le monde qui est important. Qui est soit metté comme président du pays, qui est soit metté comme sénateur ou comme député et c'est ça qui compte. Donc, à mon avis, notre Nations Unies est en véné dans un moment qui dit que c'est assez. Il faut faire un an sous pouvoir, sans direction, sans mettre en côté de nous. Là, maintenant, on a besoin de savoir qui est en train de nous, qui est en train de faire une élection pour nous sortir dans ce nouvel. Ok, mais ça, c'est-à-dire qu'il y a des Nations Unies qui est obligé à dire qu'il y a pour les rapports ou les élections faites dans le pays? Parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous ne sommes pas maîtres de tête, nous non. Si nous sommes maîtres de tête, nous ne sommes pas pour nous faire bien et nous ne sommes pas les Nations Unies ni au Europe pour nous demander ça pour faire avec ça ou pas faire. Il faut que Haïti retrouve la dignité dans la direction du pays. Destin de grandeur est-ce qu'il y a c'est à travers les dirigeants ou les dirigeants ? Je suis en train de vous dire que les Nations Unies ont toute autorité pour parler de nous parce que nous avons une crise et nous n'avons pas de solution à nous-mêmes. Lorsqu'on a une crise qui a une répercussion sur le pays qui a un environnement et bien nous avons des institutions comme Nations Unies comme l'Organisation des États américaines qui a un droit justement parce que vous faites partie d'eux-mêmes qui a un droit de dire attention ou poser des problèmes mais des solutions qu'on a proposé pour sortir dans la crise qui a un appel qui a lancé à notre dignité et son coup nous a personnalité du pays et sa pays a gagné comme histoire pour dire que nous mettez l'ordre dans des ordres et nous avons fait dans le pays et nous avons infantiliser nous là mais nous infantiliser nous c'est pas nous qui infantiliser nous c'est nous-mêmes et si vous pouvez me faire bien ça par rapport à notre OEAT qui est encore plus clair qui parlait de l'échec de la communauté internationale mais a bien regardé la communauté internationale a échoué c'est Haïti qui a échoué avec complicité avec complicité haïtienne c'est nous-mêmes qui fait que oui avec complicité internationale l'a tout parce que si on dit communauté internationale a échoué est-ce que la France vit moins riche est-ce que les États-Unis vit moins riche ou bien est-ce que les États-Unis vit dans les autres parce que d'entre la crise haïtienne non non c'est nous-mêmes qui est dans le cas où nous nous comptons là avec complicité haïtienne qui est-ce que pour répondre à des intérêts personnels individuels de clans et de partie ils ont mené communauté internationale tout dans de mauvaises directions car ces communautés internationales l'avenir l'idiot qu'il faut quitter le gang proliféré dans le pays et assombrer il faut dire non moi même pays je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec les bouffelles tu es complice de la communauté internationale dans l'échec de ton pays c'est pas la communauté internationale qui a échoué nous avons aussi échoué nous-mêmes comme peuple dirigeant nous échoué et c'est là pour nous garder les questions donc oui nous infantiliser le comportement nous j'en ai dirigé le pays ils prennent nous comme des enfants ils traitaient nous comme des enfants oui mais en fait il y a un monde qui m'a dit surtout c'est notre regard c'est que nous avons fait notre vie parce que dans les dernières années dans le temps on était très très discret par rapport à la politique du pays mais depuis un temps en 2010 il y a l'entrée dans la logique et l'élection présidentielle depuis un temps nous sommes à la fourre et nous sommes directement influencés je veux dire est-ce que c'est vous même encore pour faire la leçon pendant que dans le pays avec Haïtia connaît je dis ils ont contribué là-dedans dans toute la récession et du feu dans le tribunal et puis je fais ce que je fais ce que je fais ce que je fais c'est pas question de faire la leçon je pense que nous prêter le flanc à ça la république dominicaine pour que ça va la république dominicaine je dis ça parce que nos dirigeants ne sont pas responsables de des cinq pays vraiment si vous prenez une responsabilité par rapport à des cinq pays il saurait dire non à l'étranger lorsque l'étranger a proposé nous débarquer que le part de vous présente non capable de faire pas quitter une fête il ne faut pas quitter des années de faire indépendance il fait indépendance il gouverne pour le faire indépendance ou pas des communautés qui ont la permission pour faire un bagage ou faire ça qui est bon pour les pays si vous l'accompagne ou l'accompagne c'est ça pour nous souhaiter dans le pays il y a des dirigeants qui ont la dignité ce n'est pas les dirigeants qui parlent démagogiquement qui parlent de ne pas servir avec la communauté internationale non Haïti a besoin de la communauté internationale Haïti a besoin de la technic de la communauté internationale il a besoin de la science de la communauté internationale il a besoin de l'université qui a besoin de la communauté internationale il a besoin de l'argent qui a besoin de la communauté internationale pour les renforcer pour les aider mais il a des conditions pour prendre la dignité pour joindre pour être capable d'avancer Jodhia, nous avons des pays qui sont voisins d'Haïti, qui sont dans la même situation avec Haïti, mais qui ne sont pas capables de mettre la communauté internationale sur nous, parce que tout simplement, nous avons des dirigeants qui prennent le destin des pays en main. C'est ça, nous avons besoin de Jodhia. Sans démagogie, sans dire que nous sommes capables ou pas capables, nous devons garder les bagages. De telle sorte que Jodhia, le monde est un village, il faut nous capables de dialoguer avec toutes les puissances petites, moyennes et grandes, quel que soit côté où il y a sur la planète là, pour nous capables de chercher ce qui est bon pour Haïti, sans que nous ne nous fâchions pas avec nous, mais nous ne nous fâchions pas avec un mode de faire, une façon de faire, où tu as parlé d'infantilisation, et bien non, nous sommes d'accord pour infantiliser nous. Nous sommes capables de faire pour contre nous, nous avons géré bien pour contre nous, nous avons 600 millions de dollars pour développer le grand sud là, mais pour développer le vrai avec lui. Ne pas prendre le mettre dans le poche et puis partir à l'étranger avec lui, acheter des maisons, encore une fois dans le pays, c'est qu'ils achètent des millions de dollars. Donc, nous avons besoin de gens qui ont un sentiment patriotique, qui ont un sentiment d'appartenance à un pays, et qui font partie d'un peuple, qui voulait changer, qui ont engagé les professeurs. Est-ce que vous avez dit, les Nations Unies parlait le 17 octobre, c'est comme quoi si M. Damien Kilar, il n'a pas de rive qu'il est respecté à ça, il est à ma architecture, liberté pour prendre l'autre décision. Je ne vais pas interpréter ça aux Nations Unies, je l'ai dit, déjà, on est sur le client pour nous, qui ont des dates, pour prendre des décisions, nous n'aurons pas de rive la donne, et je dis que c'est la faute à l'équipe qui est au pouvoir, et à la 1er ministre Ariane Henri. C'est-à-dire que pour les ministres, il n'y a pas besoin de temps que les Nations Unies m'entraînent le savoir. Ils sont sous pouvoir, ils sont doués, un mois, deux mois, trois mois après, réunir les forces politiques du pays, ce que nous, nous avons demandé, pour jouer un accord global, inclusif, qui va permettre d'aller vers des élections. Si, en septembre 2021, il y a un agenda qui est défini, qui dit, mais ça nous va faire, mais ça nous a besoin, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a besoin d'une machine blindée pour attraquer les gangs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a besoin depuis juillet 2021. Ce n'est pas entre juillet 2021 et aujourd'hui qu'on a besoin de les gangs. Ils étaient déjà là, déjà. Donc, il fallait qu'on plan. Deuxièmement, nous avons besoin d'un élection de l'Élysée pour l'autre Parlement. Nous n'avons pas d'un Parlement depuis avant le Jouvenel des Mouis, des assassinés. Donc, il faut que nous remettions le Parlement en place. Il faut qu'au niveau de la justice, je suis retrouvé dans la Cour de cassation, toute institution, il faut qu'on prenne un agenda. Le Premier ministre, avec l'équipe gouvernementale, qui l'a fait depuis longtemps. Maintenant, puisque l'on prenne l'impact qu'il a fait, nos tuteurs, pour ce délit, de la communauté internationale, qui prend toute décision en place, disent, « Monsieur, le temps est venu maintenant, 17 octobre, je vais vous donner un agenda, un accord pour avancer vers des élections. Parce que sinon, c'est qu'aucun de notre part, c'est malin et c'est au détriment de PIA. L'Élysée, il n'est pas élu, il n'est pas d'ambassé devant le Parlement, il n'est pas qu'aucune légitimité, eh bien, l'après-t-il, il a fait 5-10 ans. Sous-femmes, j'ai eu l'après-t-il, il a fait 5-10 ans sur le pouvoir. Mais ce n'est pas sérieux. Mais à quel fait, parce-je ? Ce n'est pas sérieux, justement, à fin personnelle, à fin de plan. Ces gens-là ne cherchent pas de résultats pour Haïti. Si vous avez cherché qu'il n'y a pas de résultats pour Haïti, il a fait déjà de longtemps. Parce que quand même, il me dit quoi que le docteur Réal-Henri, son professionnel que tout le monde connaît, 72-73 ans, comme si, je veux dire, chaque acte qui apparaît intéressant, c'est à qui ton pays qui est différent de Réal-de-Ven-Niand ? J'ai eu l'occasion de Réal-de-Ven-Niand, ça n'est plus rien dans moi-même. C'est ça que je me demande, oui. Je me demande que, il a saisi une occasion historique, ça. Que ton pays est déchiré, divisé après l'assassionat d'un président, pour lui dire, il a eu l'occasion d'avoir des forces politiques. Il n'y a pas besoin qu'on a eu l'occasion de Réal-de-Ven-Niand, et que le meilleur gagne. Et il est en fait dans de bonnes conditions. C'est ça, il doit faire. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas montré mes intentions à l'accalé du tout. Je regrette. Mais là encore, ce n'est pas une raison pour le renverser. Dans le désordre. Parce que le monde a dit, il faut en révolution d'un pays en soulèvement populaire, comme quoi, ça ne va le résoudre. Non. Avec lui encore, on peut résoudre les problèmes. D'ailleurs, c'est des masses à l'assassionat d'une édile, jusqu'à octobre. Vous rencontrez le docteur Nd. Certainement. Vous rencontrez nos dils-là ? Vous exprimez le préoccupation sur les chômés-là ? Vous exprimez le manière publique, si le capitaine l'attendait, mais en face, quand il dit le nom, on va rentrer dans le 11 septembre. Ça a été resté. Vous rencontrez l'après, vous dites que les gens sont venus en pays, ils vont marcher. Ils vont marcher pour continuer les gens. Les résultats sont là. Donc on est un peu le froid, alors il y a des gens qui s'amènent le pouvoir, il y a quatre jours sans l'étendre. Mais il y a des gens qui disent, ils ne vont pas l'étendre à tout. Les dirigeants, malheureusement, c'est comme ça, vous voyez. Les dirigeants, vous voulez étendre ça qui est bon, pour vous-même, pour faire plaisir. Vous n'êtes pas étendre à la critique, vous n'êtes pas étendre à l'analyse. Et je peux te dire que moi, c'est un monde qui est ouvert à la rencontre et à la critique constructive. Je ne vais pas critiquer pour détruire. Je ne vais pas demander à un président sous-pouvoir pour qu'il y ait un arrachement, et je ne vais pas critiquer. Non. Je vais critiquer, si vous n'êtes pas bon, je vais avoir des idées pour avancer. Je crois que, le Premier ministre de la Galerie, lorsque il était invité à unir, par moi-même, il était dit, si on a participé en septembre, il était dit au Premier ministre, je ne vais pas participer dans la rédaction à quoi ? Si on va à quoi, parce qu'éventuellement, il va être dans mon place. Ça n'a pas intérêt à se unir. Nous avons besoin au pays marcher normalement pour être professeur de l'école, capable de faire l'école, même si on est professeur de l'université. Je suis en politique, oui, mais entre-temps, on va vivre de politique. Il a besoin de faire l'école, de faire des cours privés, de faire des formations pour le monde. Et les commerçants, des petits courants, ont besoin de faire des business et ont besoin de travailler. Ils ont besoin de traverser, les grands-sous-d'ont pu aller, faire des commerçants, porter des marchandises, venir dans la porte-au-prince, prendre la porte-au-prince, porter dans la province. C'est ça que le pays a besoin. Donc, mettez les conditions pour que le pays a vivre normalement et que nous retrouvons dans notre date d'Italie. Nous ne sommes pas habitués avec l'anormal et la post-trophe anormale. C'est ça que nous voulons faire. Habitués dans ce qui n'est pas bon, dans l'anormal. Ces gangs, vous ne pouvez pas passer des bouquins et ne pas sortir. Ces gangs qui prennent le contrôle de l'anormalement, ils ne peuvent pas sortir ou ne pas parler de la langue en Sud encore, etc. Ce n'est pas possible. Il faut que le pays a retrouvé le sens de la vie normale. Pour retrouver le sens de la vie normale, il faut que nous créez conditions pour ça. Nous créez conditions avec des dirigeants légitimes qui ont une vision d'Haïti. Pas aux gens qui ont dit « Avenir de l'État » les jours, les jours, les gens disent « Ah, il y a des gens qui disent ça » « Ah, il y a des gens qui disent « Ah, il y a des gens qui disent l'âge, j'en viens de l'État » il y a 80 ans mais « Avenir de l'État » 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 « La prendre des mesures positives pour les États-Unis. La prendre des décisions positives pour le peuple américain. Nous-mêmes, nous pouvons faire exactement le même bagarre avec des dirigeants qui croient que « Avenir de l'État » « Le créneur de l'État » « La prendre des mesures qui prennent le favorable à l'État pour nous permettre que le pays a avancé. Nous ne pouvons quitter les jeunes à plonger dans les gangs et nous tirer dans les poules dans les oiseaux dans la rue. Des jeunes qui sont qui sont capables d'utiliser le pays dans d'autres circonstances aujourd'hui, ils mourent chaque jour par cinq, par six dans la rue et ils mourent sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas honneur en Haïti. Nous montrons que nous sommes un pays de bruit, de sauvage, sont jeunes que nous sommes. Et jeunes ça. Nous ne parions avec nous. Nous sommes là d'ailleurs qui nous sommes à récupérer les métiers dans le travail. Nous sommes à un grand sportif. Nous sommes à un grand coureur pour jouer au Olympique. Nous sommes à un boxeur et un footballer. si l'État a créé conditions pour bailler l'opportunité pour vivre. Et c'est ça que nous entendons faire dans l'Union où est comment nous sommes capables de proposer à la population une vie normale à travers une politique qui prend en compte la réalité de chaque monde dans la situation qui est. Ok, on a parti dans notre tribunal de l'Union. Le Conseil de sécurité a exigé la cessation immédiate, a exigé la cessation immédiate de la violence en bande organisée et des activités criminelles. Dans ce contexte, il s'est déclaré disposé à prendre dans les 90 jours suivant l'adoption de la résolution des mesures appropriées selon qu'il conviendra. Ces mesures pourraient inclure le gel des avoirs ou des interdictions de voyager ciblant ceux qui participeraient à la violence en bande organisée et à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits humains ou qui appuieraient de tels actes ou encore agiraient de manière à compromettre la paix, la stabilité, la sécurité. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais même, mais pas d'un menace, il faut sanctionner. Si on les connaît, on les sanctionne. Non, est-ce que ça n'a pas dit les Nations Unies qui a fait des autres ça. C'est ça en douleur. Parce que là, il n'y a pas de parler avec les messieurs qui sont là, non ? Il y a pas de parler avec les messieurs. C'est ça le bien. J'aime comprendre. Il n'y a pas de parler avec les messieurs. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Les premiers yeux tout de suite quand ils vont éliminer les nets sur la scène politique. C'est ce qu'il faut faire. Vous n'y a pas les messieurs qui ont des autres côtés qui ont de voyager. Non, c'est pas des messieurs ça du tout. C'est clair. Les Nations Unies qui ont dit ça c'est qu'il y a qui a tiré les fils de la violence dans un pays. C'est des politiciens malhonnêtes. C'est des gens qui croient que seuls gens peuvent avoir pouvoir peuvent gérer pouvoir c'est avec des gangs armés. C'est des gens qui prennent l'élection pour députer ces gangs pour faire avec eux. Libéral sénateur c'est gang. Libéral président c'est... Non. Il n'y a pas pour un pays. Donc, chaque monde qui est candidat doit avoir un corps gang avec eux. ils prennent sanction tout de suite. Et ça parle un bon débat pour PIA. Ça parle de mauvais graines qui empêchent PIA de marcher dans la bonne direction. Mais vous êtes obligés de les Nations Unies. Parce que la justice haïtienne ne va pas fonctionner. Parce que la justice haïtienne ne prend l'otage pas même parce que la justice haïtienne corrompt pas même parce que la justice haïtienne. Vous avez dit le mot. Donc, ce n'est pas l'échec de la communauté internationale c'est l'échec de la société haïtienne. C'est peut-être honnête dans ce pays. Il y a des gens intègres dans ce pays. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens dans le pays. C'est eux pour prendre direction PIA. C'est eux pour rassembler ou d'accord pour qu'ils prennent direction PIA pour ne pas quitter la politique aux voyous, aux délinquants, aux malhonnêtes et aux bandits. Parce que là ça arrive. Si nous connaissons les gens là qui ont des gens qui ont des gens qui ont parlé de la parole toute la semaine et nous connaissons des gens qui ont supporté les bandits, qui ont des armes, qui ont géré l'élection comme ça. On est et puis nous tolérons. Nous battons les bras et nous battons les bras pour eux. Est-ce que là nous ne comprenons tout ? Est-ce qu'on ne parle de tout ? Nous sommes tous dans ce pays. Monsieur Lindor, le premier tolérance c'est la société haïtienne qui tolérons. Le premier tolérance c'est la justice haïtienne qui tolérons. Nous avons expliqué le problème de justice mais la justice tolérons qui n'ont pas de bonnes pays. Autorité, service, surtout, c'est une honte pour Haïti. à chaque fois qu'un gouvernement est formé, il y a des gens qui, de manière très honnête, ont réalisé cela et ont fait un tel ou tel bagage. et nous sommes d'accord. Mais il faut choisir l'autre. Nous avons l'élection. Nous avons l'élection. Donc, la société haïtienne, c'est ça son échec. Indifférence, qui met l'homme, ça va passer à par l'interesse, c'est l'élection. Parce qu'on a cité par exemple la question de kidnapping, mais il ne faut pas l'explication. Dans la société, même si elle n'est pas avouée, il faut expliquer la société. Tout le monde connaît, ça n'est pas avouée. Dans l'autre pays, on a démissionné. On a dit, on a voulu une enquête faite sous moi en attendant qu'elle réhabilite. Mais une fois qu'elle n'a pas dit encore qu'elle dirige le pays. Mais c'est qu'elle n'est pas dans toute poste qu'elle n'est. Dans l'administration. Il n'a jamais qu'elle n'est pas sérieux. Mais si l'Assemblée connaît, parce que j'en dis notre cas là, 90 jours, pourquoi ça a l'objet de 90 jours et pourquoi ça s'est couillard? Les autorités aïtiennes ont une chance pour dire « Monsieur, faites votre devoir si nous nous devons faire de la place pour nous. » Et c'est ça le problème. C'est pas un monde ni tout? Non, je le dis clairement. C'est un avertissement qui est à nous. Comme c'est peut-être un monde qui ne devons faire de la place. C'est un avertissement. Moi, on va faire des autres et me dire « Corrigez-le. » Si vous n'avez pas corrigé, je vais faire de la place. Et nous n'avons pas besoin d'arriver là. Nous n'avons pas souhaité ça. Nous n'avons pas que les haïtiens souhaitaient que les blancs soient dans le pays et que les bottes étrangères dans le pays. Et c'est ça qui a menacé nous. Vous voulez, par contre le Président Sénat dit qu'il a été arrêté pendant un exercice? En 2004. Après 2004. Arrêté le menoté sur un gaz dans un aéropas international dans l'accord avion, c'est-à-dire combien de dirigeants et chefs de la police n'ont qu'ils arrêtés aux Etats-Unis condamnés pour trafic de droits, etc. Donc, il faut que nous changez de paradigme. Monsieur Lendoy, ça me dit d'aller là. Il y a d'autres qui ont occupé de la fonction de ça, qui ont pris de ça. Il y a d'autres qui ont élus qui ont cherché de ça. Il y a d'autres post-politiques qui ont pu séparer des audios. Il y a d'autres qui ont accès. Nous n'avons pas de la consacité dans ce sens. Nous n'avons pas capables d'être à quoi les reprochés de la presse. Nous n'avons pas de la presse de la presse. Nous n'avons pas de la presse de la presse. d'être dans la radio ou dans la télévision à faire interview sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la presse? La presse est dans le tout. Des éléments de la presse. Ah, excusez. Évidemment. Je dis la presse comme institution. Des éléments de la presse qui font. Et les gens qui ont écouté et qui ont l'agent. en fait, on dirait. Mais on même qui sait où ils font un travail. Depuis 8 ans, ils ont appréché la non-violence. Ils ont appréché le dialogue. Quand ça, les gens ne disent pas que vous ne faites pas peur que je ne peux pas vous aider. Ah bon? C'est si je fais peur. Si je dis que je vais le cras et le brisé et le cras et le magasin et le mettre du feu dans la rue et le même temps je dis que mon cher n'a pas vu pas maintenant. Mais quoi? Vous ne faites pas de la machine? Mais tant qu'on appréché la non-violence, le dialogue, l'harmonie dans la société, le vivre ensemble, je dis mon cher on dit ce coup de pasteur. C'est un bon garçon. Société a besoin de la presse. Société a besoin de la presse. C'est ça. Il faut que des journalistes et des médias suspendent les gens qui parlent par les paroles incendiaires dans les micros. Ce n'est pas possible pour une société ou un modèle que nous mettons devant les jeunes. C'est les gens qui disent qu'on peut le craser des petits dessins et qu'on peut le craser 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 et qu'on peut le craser. Il faut qu'il y ait un discours de construction de la vie, de l'être haïtien, de la dignité de l'homme haïtien, l'homme et la femme pour que nous dire nous sommes à l'égal des autres nations, les autres nations nous capables de grandir, nous capables de prospérer pour nous avancer. Mais tant que nous n'avons pas à l'envers nous ne fassons pas nous. Soit disant son héritage nous prend des ancêtres nous qui était crasé, qui était brisé, tant que ça a passé. Mais quand on dit ça, je vais faire une parenthèse là, mais quand on prend un peu le monde qui réagi et qui n'a souhaité ou ge commenté ou sous ça, qui dit pour vous kalite viole si on fait sous-population, je dis, un petit gars qui ne va pas à l'ajout. Autorité va pé sirenie au red dans l'arrière, le protège augmente, etc. Il va dégager. Viole en sous-population. L'école va l'ouvrir là, Dieu seul sait combien de parents ne va pas chercher pour qu'il y ait un moyen pour y ait l'école. Viole en sous-population. Si ça a touché, il ne va pas permettre que lui prend son tête. Et puis pendant ce temps, il y a l'argent qui continue à gaspiller en voiture. Pour toute violence ça qu'a fait, si on laisse arriver que je réponde la violence et qu'il y a le plus fort, est-ce qu'il y a un méchant? Qu'est-ce qui est méchant avec ça? Sans dire, son droit qui est lié, il va étudier, il va théoriser comme quoi l'État exerce violence sous-population, population doit exercer violence. Mais, si tu me dis au Serginio Lindor, la violence ne va pas résoudre le problème de violence. Ce n'est pas vrai. Mais il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis février. Il ne va pas jamais résoudre. La seule façon pour le résoudre, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas l'harmonie. C'est un accord entre eux-mêmes pour le résoudre. Mais si c'est la guerre, il ne va pas. Moi-même, je pense qu'il a dit oui, il va exercer violence sous-population, il va exercer violence. Et la violence organisée, oui, la violence organisée c'est que il va exercer violence sous-population ou il va exercer parce qu'il a besoin d'ouvrir une pièce pour ranger le plus bien, pour faire le plus belle, pour faire le plus bien. Mais ça a eu la violence. Mais toute violence qui désordre, qui se mette dans la rue, faire tirer sur les gens, faire tirer sur les gens, mettre des balles sur les gens, mettre du feu dans les gens, mettre du feu dans les magasins, mettre du feu dans les machines, cette violence-là, je suis contre. Moi-même, c'est violent, c'est violent, c'est radical. Parce que c'est l'anarchie que l'a eu. Si c'est une violence organisée, c'est la violence que nos pères, nos ancêtres, les éros avaient fait. Ils avaient fait violence sous bloc qui a occupé, puis ils étaient capables de faire la liberté. Là, c'est une violence organisée. Ils étaient contre-côtés, ils étaient prêts, ils avaient besoin d'aller vers l'indépendance. Ça, c'est la violence organisée. Mais la violence pour la violence, parce que soi-disant, nous avons exercé la violence sous-moi, où il exerce l'État dans la forme que l'on a dirigé ? Eh bien, c'est nous qui est l'État qui exerce la violence. C'est le monde qui nous retirer pour mettre l'autre monde et laisser nous parler de la violence sous-moi. Donc, je ne suis pas pour la violence pour résoudre le problème de la violence. En Afrique du Sud, Mandela n'avait pas utilisé la violence pour résoudre le problème de l'Afrique du Sud. Au contraire, il prend un monde qui était à l'intérieur de travailler avec lui, de diriger avec lui. Au Rwanda, Paul Kagame ne pouvait pas utiliser la violence tout-ci contre Otu pour le faire payer la machère. Il dit Otu et tout-ci en nous travaillant ensemble pour nous faire payer la machère. C'est ça que j'ai tiré comme leçon et c'est ça qui a guidé moi politiquement. Mais le discours de la violence sous prétexte que je parle de prétexte que je pense que je n'ai pas d'accord qu'il y a une violence qui exerce sur le monde. L'exerce sur moi tout en tant que citoyen. L'exerce sur le petit qui n'est pas qu'il faut sortir dans la rue à aucun côté. Vous avez une gaz pour fonctionner ? Non, vous avez une gaz pour fonctionner. L'exerce sur tout corps social en général mais sous-moi un grand désordre. On va dire, quand nous attaquer l'État on va faire payer à disparaître. Nous avons besoin d'organisateurs. Nous avons besoin d'ériger en visionnaire qui dit que nous devons mettre à vivre ensemble. Nous devons créer l'État pour les personnes qui sont en tête qui sont capables de faire confiance. Nous devons diriger dans la transparence pour qu'ils délivrer quelqu'un pour les délivrer pour que le pays a sauté côté de lui. Parce que nous ne devons qu'en 21e siècle continuer à vivre dans le sens qu'on a vivre là-là. Que les personnes qui sont en tête l'État ne sont en gang. Ils ont diriger les gangs. qui sont en tête l'État dans le gang. Que les personnes qui sont en tête l'État ou dans le post-ministériel ne sont pas dans la corruption ou dans le kidnapping. Pour les personnes qui peuvent diriger l'État c'est le même qui est dans tout trafic illégal qui est en train. Trafic de tout type. Pour les personnes qui ont l'argent dans le pays c'est qu'ils peuvent exploiter les personnes sans que les personnes ne peuvent plus grandir dans la société. Non. Nous devons réorganiser la société. Mais de manière harmonieuse dans la non-violence et c'est la seule solution que nous devons rejoindre un problème que nous devons dire. Alors vous dites, le gel des arvois a saisi bien eux. Il y a interdit aux voix âgées et a ciblé ceux qui participent. Ceux ça, c'est le monde politique, le monde secteur privé ? Tout ce. Tout ce. c'est intelligent pour comprendre c'est tout le monde qui participait là-dedans. Ce n'est pas seulement dans le secteur politique, il est connu de tout le monde. Il y a des gens dans le secteur privé qui disent clairement qu'ils peuvent soutenir des groupes armés, soit disant qu'affaires sociaux. Mais tout le monde connaît ces violences que ça va faire. Donc, il faut nous mettre le pays à l'endroit. Le pays à l'envers, je veux dire, Serge Nolindoor. Il y a l'envers. Vous connaît, moi même, j'ai rencontré des jeunes dimanche et j'ai réfléchi sur l'avenir dans l'Aïti. Je m'exerce, je m'encourager pour être dans le pays pour être capable d'impliquer dans le changement. Je ne vais pas dire que c'est dans la rue après manifester des barricades et bloquer la rue. Il faut que vous implique dans prendre études au sérieux, dans former tête et venir prendre des responsabilités dans les communes qui sont là-bas. les magistrats, les gazèques, les délégués de ville, les communes qui sont là-bas. Pour encourager demain, les députés, les candidats pour députés pour sénateurs, c'est nous pour changer le pays. Nous ne pouvons pas abandonner des coquins après ça, nous avons plein pour exercer la violence. Nous, nous même, jeunes, prenons responsabilité dans le pays. Et je comprends que certains qui ont découragé et qui ont parti. Parce que ça n'est pas passé à la part, encouragé ou rété. Mais ce n'est pas la solution. ce n'est pas tout le monde qui est parti qui réussit. Même, ce n'est pas tout le monde qui est rété qui réussit. Mais nous sommes capables d'organiser une réussite collective dans la société. Si individuellement, nous prenons l'engagement que nous prenons et nous prenons et nous prenons à prendre au sérieux chaque jeune dans l'étude, dans la formation, dans le parcours pour nous mener vers le poste de responsabilité. Il faut que les jeunes soient, je parle avec vous en particulier, vous cherchez un modèle qui est dans la société pour appuyer, pour encadrer, et vous pouvez joindre vous pour un modèle de vous honnête, intègre, moral, c'est vous même qui guide vous dans la société. Et non pas vous qui a fait comme dans les conditions. Vous qui pensez que c'est faire violence sur la population. Vous qui pensez que c'est organiser un groupe armé et vous pouvez vous permettre de pouvoir de pouvoir dire, tout le monde vous connaissez, vous avez l'argent, vous savez cela. Ce n'est pas ça. L'engagement que nous prenons est un engagement patriotique pour nous réapproprier notre pays, nous avons une histoire, nous avons un épreublement de l'histoire, nous avons un sentiment d'appartenance à une terre, à une nation, à une république, et nous avons ensemble pour nous faire le changer. C'est ça, nous avons éventué pour nous faire avec nous, pour nous faire le changement possible. Les changements ne sont pas faits dans un an, dans deux ans. Nous pensons que 10, 20 ans, chaque 5 ans, nous avons commencé à mesurer l'étape que nous franchit dans le changement nécessaire que nous faites dans le pays. Est-ce que ce n'est pas une répartition sur l'activité dans le pays hier ? Après, il y a une qui parle de l'échec de l'interaction avec les dirigeants des pays après ça, il y a un casque bleu et puis là, il y a une tribune de la Sous-Unière. Ce n'est pas qu'un autre temps va être en fait. Écoutez, je suis journaliste, moi-même, si je suis de moi, je ne suis pas de reportage comme ça, je suis tenté de faire. Est-ce que ce reportage sera le déterminant sur le plan international ? Peut-être, il va réveiller les consciences pour dire que ce n'est pas bon, il va pourri, mais il y a des CNN dans l'autre chaîne de télévision qui va montrer ce qui a passé dans le pays d'Haïti là, il ne faut pas oublier. Nous avons une région géopolitique sous influence des États-Unis, il faut le dire clairement, nous ne sommes pas pas de tête nous mentis là-dedans. Et c'est bon quelque part pour qu'on voit un qui riche sous 40 ans avec lui pour tirer dans lui-même tous les avantages possibles pour faire le pays avancer. Donc, je pense que je dis peut-être que le reporter CNN lui met à la face des dirigeants internationaux, organisation américains, l'ONU, etc., que ça va passer en Haïti à l'intolérable, l'inacceptable et il faut qu'il tombe. Et voire ça, lui peut être qui a servi effectivement à pousser d'autres communautés internationales là, à aider Haïti à la fin. Seul, nous ne sommes pas à sortir Sergi de l'Ontario là. Seul, face à l'équipe qui est dans le pays qui est qui est qui est et qui est qui est qui est nous ne sommes pas à sortir. Alors, nous ne sommes pas à sortir tout. Nous ne sommes pas à sortir tout. Nous sommes pas trop désorganisés, trop démotivés, trop faibles en équipement et en nombre pour seuls pour que il y ait des problèmes. Il doit politiser tout. Il doit politiser absolument, il est séparé, divisé. Nous avons besoin de la communauté internationale. Nous avons besoin d'une communauté internationale qui pour aider Haïti et ça, je dis là, dans la télévision nationale, je dis déjà à des diplomats étrangers que nous rencontrons. Même si nous avons une élection qui est faite dans le pays et nous avons un président qui est à l'élection, Haïti besoin d'aide la communauté internationale. Il a besoin d'investissements importants pour être capable de créer dans une zone de non-droit des entreprises qui peuvent engager jeunes qui peuvent ouvrir un crédit pour nous pour permettre que le pays prend une vitesse de développement et une vitesse de travail qui permettent que les jeunes aient une occupation sérieuse. Chaque fin de mois nous avons touché qui peuvent mener à suivre les gens qui ont de la tension de la pratique. de la politique est indispensable pour Haïti pour nous accompagner tant au niveau scientifique technologique universitaire médical parce que nous sommes un pays démuni totalement. Il faut que nous rejoignons la bonne direction mais il faut que nous mettons dans tel pays des monde qui ne peuvent faire crédit des monde qui ne peuvent faire confiance qui ne peuvent demander une démagogie encore nous peuples suspendre faire des choix démagogiques et émotionnels pour faire des choix rationnels. Justement il y a un peu refermé avec Patissa et M. Renoir et mon perdu d'espoir dans le pays ça poussait au point de la main de temps en temps il y a un peu refouli haïtien et il y a un peu de refouli et il y a un peu de l'eau et il y a un jeune demoiselle qui a fait une étude de classe cyclique même dans l'université et puis il est obligé d'aller Est-ce que il y a un jeune alors il y a un jeune garçon qui est arrivé dans la deuxième année de l'université et qui est rentré dans la gang parce qu'il est désespéré il n'y a rien fait parce que l'État n'a pas eu aucun choix il y a un pile qui consomme son république désespéré c'est un pile de désespoir et puis là tu visites ça au diable mais Fortoico il est coulé il est mouru je veux dire il y a un tendance pour que nous nous reprenons ça t'a montré que l'espoir l'espoir perdu ça doit dire ça ça fait je dis je n'ai pas envie de parler de l'espoir parce que l'histoire il faut autant je n'ai envie de parler de l'action mais l'action je suis capable de dire dans l'esprit démocratique dans l'esprit d'engagement je ne suis pas quitter des espérances tant que je vais prendre la main tout le temps pour mourir je vais rencontrer des jeunes qui disent mon cher écoutez 90% de chance pour m'arriver j'ai 10% de chance pour m'arriver j'ai préféré prendre 10% de chance pour m'arriver parce que je n'ai pas fait 90% de chance mais je n'ai pas fait rien dans l'esprit c'est pas là donc pas quitter des espérances pour nous faire ça nous devons faire quel que soit ça que ce soit les gens qui prennent un jeune météo que ce soit les gens qui encouragent ou qui sont pays en condition ça je pense que c'est en Haïti et avec les Haïtiens pour nous commencer changement pays d'Haïti que solution le dialogue le dialogue vous pouvez me dire mon souli je vais répéter l'an pile fois je ne vais pas que je comprenne le dialogue c'est le début de solution à problème qui est dans la société même dans la famille dialogue entre qui est à qui est dialogue entre la société dialogue entre la famille Haïtiens prends un exemple cellulaire dans la famille papa, maman, petite ou quand même une cousine ou une cousine qui est là ce qui est des autres qui est là ce n'est pas des autres qui a pris les autres problèmes c'est Chita faire un conseil de famille mettez tout le monde Chita qui responsabilite nous qui travaille nous nous fait et puis tout le monde on ne va pas qu'à fête mais la fête il faut le faire quand même on ne va pas qu'à fête nous fais plusieurs émissions déjà sur ça ou des très positifs très optimistes on ne va pas avoir un assassinat on ne va pas parler de dialogue ça on ne va pas qu'à fête la publie j'ai fait quand même mais le pays se meurt Paris est au noir pays a mouru on ne va pas qu'à tannes on ne va pas qu'à tannes on ne va pas qu'à tannes on ne va pas qu'à passer on ne va pas qu'à tannes 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 si bas comme ça et malheureusement on ne va pas qu'à tannes 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 souffrant ce peuple là ma vidéo ma vidéo il faut que nous t'allions dans cette situation pour le changement en fait et nous prenons dans le jour le temps du changement est véritablement venu parce que le peuple là n'a pas accepté pour plus que ça n'est pas un vœu pieux monsieur Renoir non non ça va arriver parce qu'il avait fait pour être fait à Beloui il n'y a pas rien il y a encore des gens dans ce pays il y a encore des gens le dialogue d'Affet avant le 17 octobre j'en ai sans doute non on ne va pas parler ça c'est démagogique pour me dire le dialogue d'Affet le 17 octobre mais le dialogue doit être fait et après les gens qui participent dans l'Affet pour nous refonder sur cette ça sur d'autres valeurs sur d'autres objectifs il y a eu le candidat là ? il y a eu c'est de son épiphénomène la capacité il n'y a pas la pour le durer même si il n'a pas la pour le durer plusieurs raisons pour ça il n'est pas légitime il y a un gouvernement qui est un gouvernement qui est un gouvernement très simplement son transition intérimaire il faut que nous retournons dans la normalité de la vie politique et démocratique peu importe le monde qui parle prend tel dialogue il suffit que le dialogue le faire parce que le dialogue ça va le mener vers l'élection non il faut l'entendre il faut l'entendre ce dialogue il faut l'entendre il faut un dialogue il faut un accord politique dans la ponctualité je veux dire il faut que nous il ne faut pas parler avec l'autre il ne faut pas faire de quand un tel quand un tel non il y a un accord un tel un accord un accord un accord un accord non on le mette tout le monde ça sont dialogues qui donnera quoi ? un gouvernement équilibré qui doit faire l'élection d'un pays et après l'élection il faut un dialogue national qui est organisé tout le monde d'un pays c'est les dialogues qui sont en parler là ? si bien sûr un dialogue c'est un lien indispensable parce qu'un pays qui est en crise fait processus de dialogue pour dire où sont les maux qui problème nous côté nous malades nous sommes ensemble résoudés définitivement on doit faire nous sommes capables nous-mêmes et nous devons faire pour ne pas retomber dans le même type de crise il faut que nous un dialogue qui permette que nous dis paysannes haïtiennes nous devons traiter l'autre gens nous dis jeunesse haïtienne nous devons traiter l'autre gens un dialogue profond il faut que plus justice sociale dans le pays pour que la richesse soit plus distribuée dans le pays ça a besoin de temps ça a besoin d'organisation ça a besoin d'expertise parfois tout pour que vous parle brusque sur le monde et c'est une bagarre qui est choquante si vous voulez le président de la jovenne qui fait ça le bras tapé sur le monde et l'oligarque non on doit mettre tout le monde dans le dialogue pour que nous créions conditions de vivre ensemble et c'est ça d'arriver nous-mêmes même qui mettait l'ensemble oui absolument l'objet avec tout le monde nous ne sommes pas qui mettent chaque fois le pays a fait exercice ça en 1987 dans la constitution de 1987 l'article 291 constitution on dit tout le monde il est en moi au comptant mais c'est ça nous avons un problème qui ne prenne pas pour l'état en 1991 il est là où c'est le monde qui est pour tout le monde qui n'est pas qui t'oblige qui n'est pas qui fait crime il faut parler avec eux pour changer après 1991 l'abalace dit pas quoi l'abalace alors après 91 pour l'état fait on a dit l'abalace l'abalace alors on a dit ah bon l'abalace c'est l'abalace c'est l'abalace dirigez 2004 c'est passé l'opération l'abalace 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 Ce n'est qu'un pays n'est pas capable de faire avec un groupe de monde pour quitter un autre groupe derrière, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Ce qui fait ça, c'est de créer des conditions pour avoir un conflit en permanence, vengeance, violence dans le pays. Nous ne sommes moins dans l'Union, nous ne sommes pas partisans de ça. Nous sommes dans le pays de ça, qui fait 30 ans de vivre dans la violence et de la vengeance, chaque fois que le gouvernement est monté sur le pouvoir, il y a un groupe qui est là avant, il y a un groupe qui est là avant, il y a une opposition contre nous même, il n'y a pas jamais réglé. Je dis là, le temps est venu de se parler. Gentiment, il faut nous chiter ensemble pour nous parler. Il faut faire justice, il faut faire justice dans le pays. Il y a des gens qui sont responsables pour les crimes de sang, les crimes d'argent, les crimes de corruption, il faut que nous juger, c'est la justice qui est pour faire. Mais, quel que soit quand il faut faire, il faut entrer dans le dialogue. Quand il faut entrer dans le dialogue pour que nous fassons le pays et que nous vivons en harmonie, pour que la stabilité politique nous crée, pour que nous avons une alternance politique qui permettent de changer de manière pacifique et ordonnée pour chaque fois, nous allons encourager des gouvernements jusqu'à ce que nous devons tuer un président pour nous chercher pour en placer. Ça, son peuple qui n'est pas civilisé qui fait ça. Nous, nous devons entrer dans l'ère de la civilisation politique pour nous entrer dans la démocratie, pour nous faire servir nous à quelque chose. Jean-Claire Rens-Renoy, ma préférée coordonnateur, unis, on est content de parler avec vous maintenant. Merci à vous de votre disponibilité. Merci. Voilà, invité mis au point matin, Jean-Claire Rens-Renoy, unis, avec l'intabatbouche, s'il vous plaît de réalité, et la déposition partie, à Sous-Sanab vive journée et jeudi. Soutons avec nous, dans la matinée, nous allons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion, bonne après-midi, bonne soirée. À bientôt.